Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Exceptionnellement, elle se passe jeudi puisque hier il y avait un gros gros live comme vous avez pu le voir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la rediffusion sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, en parlant de chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et nous, on va pouvoir commencer tout de suite. Comme d'habitude, une première partie, on va faire un petit peu un point sur le marché et puis on verra les actualités les plus importantes de cette semaine et des 7 derniers jours. Globalement, un marché de la crypto monnaie qui a légèrement bougé aujourd'hui. C'est surtout hier soir qu'on a eu du mouvement et ça, on le verra juste après. Donc globalement, un marché qui s'est stabilisé aujourd'hui, même si on a eu un petit peu de hausse sur la fin d'après-midi. Du côté de l'indice Fearing Grid, eh bien effectivement, vu qu'on a un Bitcoin qui est reparti à la baisse, on a un indice Fearing Grid qui est reparti dans un gros niveau de peur extrême. Rien d'étonnant de ce point de vue-là. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est encore assez équilibré entre long et short, comme vous le voyez juste ici, avec des long à 60% et des short à 40%. Je rappelle que cet indicateur, il faut surtout prendre en compte la partie de Binance. C'est celle qui va être la plus pertinente. Je vous rappelle aussi, c'est souvent la majorité qui a tort. Donc là, les longs sont en majorité. Donc attention à ce qui peut se passer. Du coup, on commence tout de suite avec Bitcoin, comme vous le voyez à l'écran. Donc il y avait, il y a quelques jours, très très bien cassé ce triangle H4 ainsi que son range H4, ce qui lui avait permis de réintégrer son range weekly. Malheureusement, hier soir, enfin hier soir, hier, voilà, on a cassé de nouveau ce range weekly par le bas et on est venu réintégrer le range et le triangle H4. Donc là, on a eu un schéma qu'on retrouve énormément depuis un an, un an et demi sur le marché. C'est un schéma en Bart Simpson. Vous voyez parce que ça dessine un petit peu les contours du visage de Bart Simpson. Donc un schéma très piège. On pouvait s'y attendre un petit peu à ce schéma-là. Et d'ailleurs, je vous avais mis en garde il y a deux jours en vous disant que ce rebond technique haussier était peut-être uniquement un piège et qu'on n'avait pas forcément des signaux suffisants pour considérer que c'était une relance et un réel rebond long terme. Donc effectivement, ça a été le cas. On s'est fait piéger et on est venu réintégrer. Alors là, clairement, avec la clôture qu'on a fait hier soir, on a clairement un signal baissier. Bien qu'aujourd'hui, la journée a été plutôt intéressante avec trois belles bougies vertes qui nous ont permis de revenir tester ici la résistance des 3500 dollars. Moi, personnellement, je reste baissier et je suis convaincu qu'on va revenir chercher les 28500 dollars. Alors évidemment, ce n'est pas une certitude. Ok, je n'ai pas la science exacte, je n'ai pas une boule de cristal. Mais au vu des indicateurs qu'on a, je pense qu'on va être de nouveau baissier dans les jours et les semaines à venir pour donc revenir chercher les 28500 dollars et même, pourquoi pas, venir même chercher en direction des 26000 dollars. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Globalement, on a toujours pas mal de volatilité quotidiennement, ce qui va nous permettre de prendre un certain nombre de positions. Et c'est exactement ce qu'on va voir puisque à court terme, par exemple, en ce moment, on est dans une situation de beer flag. Beer flag, je le rappelle, c'est un léger canal haussier au sein d'une tendance baissière. Et généralement, c'est un pattern qui va nous permettre tout simplement de prolonger la tendance baissière dans laquelle on est. Donc là, deux solutions. Soit on se positionne dès maintenant sur le haut du pattern, ce qui peut être un petit peu plus risqué, mais du coup, ça nous permettra d'aller chercher des plus grosses plus-values. Ou alors, si on veut vraiment jouer la sécurité, on va attendre la cassure par le bas de ce pattern pour aller chercher des targets. Donc, dans un premier temps, au niveau du bas du pattern, ici, des 29 400 dollars. Mais sinon, l'objectif sera rapidement de venir chercher les 28 500 et même beaucoup plus bas, selon moi. Mais voilà un petit peu, à court terme, une prise de position ou des prises de position qui vont pouvoir être intéressantes à saisir sur Bitcoin. Je précise évidemment que ce n'est pas du conseil en investissement. Je vous partage uniquement mon avis, mon analyse et mes prises de position personnelles. Faites bien vos propres recherches avant de vous positionner. Globalement, sur Ethereum, on a une situation assez similaire, même si là, on n'a pas exactement la même forme de pattern. On n'est pas vraiment sur un beer flag, même si globalement, la configuration et le scénario s'apparentent à la même chose. Donc là, personnellement, je voulais bien attendre la confirmation de cassure du pattern. Donc, le prix d'entrée sera ajusté justement en fonction de où se fera cette cassure. Et l'objectif sera de venir chercher clairement les 1700 dollars, voire même un petit peu plus bas. C'est possible qu'on aille même chercher des mèches en direction des 1670 dollars, donc en fait, sous la zone de support. Voilà. Maintenant, pour l'instant, on est dans une situation un petit peu incertaine. Donc, il va falloir attendre justement ces différentes confirmations pour voir si ces scénarios se mettent réellement en place ou s'ils vont se mettre en place un petit peu plus tard. Globalement, ce scénario de beer flag, c'est une configuration qu'on va pouvoir retrouver sur pas mal d'alcoins, même s'il y a eu quelques pièges aujourd'hui, par exemple, avec ce triangle descendant en M15 sur AVE qui est au final cassé par le haut. Alors, vous voyez qu'on n'a toujours pas touché nos stop loss. On est toujours en vie, mais ça semble extrêmement compliqué et je pense qu'on ne devrait pas tarder à le toucher malheureusement. Heureusement, on avait pris quelques longues aujourd'hui, notamment sur le XRP, mais aussi sur le Sand, puisqu'on avait deux scénarios, notamment sur le XRP qui, moi, me laissait penser, notamment avec ce canal descendant, qu'on allait pouvoir venir chercher des targets à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé. Même chose pour le Sand. Alors, le Sand, on n'est pas encore venu chercher toutes les targets, mais moi, personnellement, j'ai clôturé 50% de ma position sur ce top-là pour être sûr de m'assurer un minimum de bénéfices. Mais comme je vous disais, globalement, ce scénario de beer flag, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur une bonne partie des alcoins sur le marché. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire dans cette première partie du vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un marché encore très instable, encore très, très piège, mais avec de la volatilité qu'il faut savoir saisir. Et globalement, on retient qu'on va être baissier, sauf au nouveau retournement de situation, si on venait à nouveau d'ici ce soir à réintégrer le Range Weekly. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Voilà pour cette première partie d'analyse technique. On va pouvoir désormais passer sur une partie actualité. Et il va y en avoir beaucoup des actualités, en tout cas des grosses actualités. C'est notamment du côté de Solana qu'on a eu pas mal de bruit aujourd'hui avec la blockchain qui a été de nouveau mise à l'arrêt. Alors, vous savez que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement sur l'écosystème Solana. Globalement, une fois par mois, on a une panne comme ça où le réseau ne fonctionne plus. C'est un réel problème. Comme je vous l'ai dit, Solana, ils ont quand même des problèmes de décentralisation et de sécurité, comme on le voit aujourd'hui. Alors maintenant, ça reste un réseau qui est très scalable. Ça, c'est un point positif de Solana, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres blockchains. Mais ça reste quand même un problème qu'on ait une blockchain comme ça, qui soit mise à l'arrêt pendant plusieurs heures. En plus, tous les mois, c'est problématique. Parce que pour les utilisateurs, c'est quand même pas top top. Et puis, ça montre quand même qu'il y a encore des soucis d'un point de vue fondamental, d'un point de vue intrinsèque, d'un point de vue technologique. Et comme vous le savez, je vous le répète souvent, le marché de la crypto, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que c'est les écosystèmes les plus utilisés, les mieux décentralisés, les plus sécurisés et les plus scalables qui vont en fait perdurer dans le temps et qui vont faire leur place. Et là, si on continue à avoir un écosystème Solana qui garde ses difficultés, qui garde ses problèmes, dans le temps, c'est possible que cet écosystème se fasse peut-être dépasser par d'autres qui seront meilleurs en fait, tout simplement. Ce qui est problématique en plus, c'est que ce coup d'arrêt sur la blockchain de Solana, il a mis aussi une bonne claque au prix du Solana, qui est descendu aujourd'hui sous les 40 dollars. Donc, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le Solana aussi bas. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour le Solana aussi d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue en termes de prix, je vais dire. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Solana qui continue de descendre, peut-être en direction des 35 dollars dans les jours à venir, dans les jours et les semaines à venir. Donc là, il y a vraiment des enjeux ultra importants sur Solana qu'il va falloir résoudre rapidement, puisque sinon la situation va devenir assez compliquée. Ça peut effrayer encore une fois les investisseurs et donc ralentir le développement de cet écosystème. En parlant d'écosystème en difficulté, on va parler d'ADA et de XRP, puisque la blockchain, enfin la crypto-monnaie ADA de l'écosystème Cardano a d'ailleurs dépassé le XRP au classement des crypto-monnaies les plus capitalisées. Alors, ADA, XRP, c'est deux crypto-monnaies qui sont très en difficulté depuis maintenant plusieurs mois. C'est aussi deux écosystèmes qui sont en difficulté. XRP parce qu'ils sont dans un procès avec la SEC depuis maintenant deux ans qui les ralentit, qui les met en difficulté. Et Cardano parce que c'est un écosystème qui peine à innover, qui reste un petit peu trop sur ses acquis et du coup qui n'avance pas et qui, comme je vous le disais juste avant, a tendance à se faire dépasser par d'autres écosystèmes qui vont être plus performants, plus utilisés, plus scalables, etc. Bon, globalement, ce n'est pas si étonnant que ça puisque ADA a aujourd'hui quand même plus d'utilisation que XRP. Pourquoi ? Parce que voilà, on a notamment le launchpad Cardashift dont je vous ai parlé ces derniers mois qui est en train de se développer. Du coup, il y a un token, le CLAP, qui est en fait une sorte de parachain de Cardano et d'ADA qui est aussi utilisé. Du coup, on a quand même quelques petites nouveautés sur Cardano. Et du coup, on a une utilisation un petit peu plus massive sur XRP qui est vraiment très limitée en ce moment. Et puis, en plus, on sait qu'aujourd'hui, voilà, ça reste ADA et XRP, comme on vous l'a dit hier en live, des crypto-monnaies sur lesquelles c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui ont confiance dans ces projets-là et qui restent. Mais par contre, on n'a pas forcément de nouveaux entrants. C'est-à-dire que contrairement à des crypto-monnaies, par exemple, comme EGLD, Solana, Avax, où là, on a des nouveaux entrants parce que c'est des écosystèmes en tendance, c'est des écosystèmes jeunes qui se développent, qui se diversifient. Et du coup, on a des nouveaux entrants. Là, sur ADA et XRP, on a plutôt des holders qui gardent leur position et qui sont là depuis un moment. Donc, voilà pourquoi la situation est assez différente. Et c'est très, très important de faire cette différence-là, justement. On va passer sur une troisième news très, très importante. Et d'ailleurs, on terminera avec celle-ci. Je vous l'ai dit, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, beaucoup de contenu ces derniers jours. Je ne veux pas non plus vous noyer d'informations. Ça sera trop lourd à digérer et vous allez peut-être en avoir marre de voir ma gueule. Mais là, c'était une news quand même ultra intéressante qui nous vient tout droit du Salvador puisqu'on apprend aujourd'hui que 24% des habitants, donc un quart des habitants de Salvador, préfèrent déjà le Bitcoin au dollar. Bon, vous allez me dire, rien d'étonnant. Voilà, c'est un pays qui est ultra, qui a été pendant très longtemps ultra dépendant du dollar, qui a subi les crises du dollar, etc. Donc, rien d'étonnant à ce que le pays adopte aussi bien Bitcoin. C'est une très bonne nouvelle puisque du coup, c'est représentatif de l'ambiance générale dans le pays, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui s'ouvre encore et encore et encore et encore aux crypto-monnaies, des entreprises aussi qui s'ouvrent aux crypto-monnaies et surtout une santé économique, financière, touristique du pays qui s'améliore grâce au Bitcoin. On le voit clairement, la situation au Salvador est de mieux en mieux depuis que Bitcoin est arrivé en tant que monnaie légale. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça va en plus de ça probablement pousser d'autres pays, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, à adopter aussi Bitcoin en tant que monnaie légale. Donc, ça va participer justement à cette démocratisation, à cette adoption massive qu'on attend des crypto-monnaies dans les mois et les années à venir. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le dollar, il est quand même encore très, très présent sur le territoire au Salvador. On a quand même une ultra-dépendance, une hégémonie du dollar qui a duré pendant plus d'un demi-siècle. Donc, évidemment que ça ne va pas s'effacer en moins d'un an juste parce que Bitcoin est arrivé. Ça va prendre du temps, mais il faut passer par ces étapes-là justement pour que la tendance s'inverse et que Bitcoin prenne le dessus et que les gens là-bas retrouvent leur pouvoir d'achat, retrouvent leur liberté financière. C'est ultra important. Car oui, je vous le rappelle, les crypto-monnaies, ce n'est pas uniquement de la spéculation. Ça reste derrière et avant tout un projet anarchiste qui est anti-système et qui vise à redonner le pouvoir financier à la population, aux gens et pas aux institutions financières qui aujourd'hui contrôlent beaucoup trop bien justement les différentes monnaies. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite aussi à aller voir les dernières vidéos que je vous ai sorties cette semaine qui sont très très importantes et très très intéressantes. Je vous le rappelle aussi qu'en ce moment, il y a un concours sur Instagram et sur Twitter avec notamment 250 dollars de crypto à gagner. Je vous conseille de participer sur les deux plateformes pour maximiser vos chances de gain. Sur ce les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. Nous, on va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous. C'était Alex de Crypto Learning.